Alors Lewis, bon on va relire ce qu'il a dit mais on l'a déjà fait hier soir. Qu'est-ce qu'il avait à dire sur la Calife ? Une journée difficile aujourd'hui, j'étais beaucoup plus heureux en NL3, la voiture se sentait bien mieux que jeudi. Une réelle amélioration, j'avais beaucoup plus confiance dans la voiture. Mais heureusement en Calife c'était comme hier, je n'avais pas la stabilité dans la voiture dont j'avais besoin. Une lutte difficile, on perdait particulièrement dans le premier secteur à grande vitesse. Notre rythme de course est généralement meilleur que notre rythme de Calife. Nous avons également été rapide en ligne droite, j'espère que ça nous aidera. Ce sera difficile mais nous allons tout donner pour avancer demain. George Russell, malheureusement, j'ai pas pu boucler mon dernier tour avec les pneus neufs. J'ai fait une erreur, qui est ma faute ! Une erreur encore pour George Russell ! Mon tour le plus rapide a donc été réalisé avec les pneus usés, c'était un bon moment. Mais si j'avais terminé mon dernier effort, je pense que nous aurions pu nous battre pour la P4, voire plus. C'était tellement serré, nous avons vu la semaine dernière, que si vous ne parvenez pas à tout mettre en place, vous perdez plusieurs positions. On en apprend encore davantage dans cette voiture, nous étions P1, P2 et Celi à Bahreïn, et P2 ici encore hier. Nous avons reculé aujourd'hui mais il y a du potentiel, une longue saison. Nous cherchons à mieux comprendre la plateforme dont on dispose et à se livrer de manière plus cohérente. Je suis convaincu que nous avons un bon rythme de course pour demain. On regarde la vitesse en ligne droite, ce qui est un bonus, on est assez rapide. Il est cependant difficile de suivre ici, ça devrait être un simple guichet unique avec la dégradation. Nous devons prendre un bon départ, voir ce qu'on peut faire à partir de là. Ok, donc en fait il pouvait faire beaucoup mieux que P6 ou P7, bref. En tout cas d'après ce que je dis, il s'est raté quoi, ce tour rapide encore une fois. Putain, il est plus à l'aise qu'Hamilton, ouais c'est ça, P7 ouais. Il est plus à l'aise qu'Hamilton, il trouve le moyen de se rater avec ses gommes tendres là, neuves. Pfff, voilà. Toto Wolf, une séance de qualif très ennuyeuse. Nous avons une voiture rapide, mais elle est sur le fil du couteau, le fil du rasoir. Les pilotes ont du mal à réaliser des tours de façon constante. Genre j'étais en route vers un bon résultat, il aurait pu se battre pour les places en deuxième ligne. Malheureusement, il a perdu l'arrière de la voiture. Lewis quant à lui, n'a jamais eu le tour de la voiture qu'il souhaitait. Ce qui signifie qu'il ne pouvait pas aller plus vite. Je pense que la ligne de course sera très serrée entre nous et les Ferrari et les McLaren. Notre objectif est d'essayer d'être devant demain. Mais nous savons que dépasser ici n'est pas facile la semaine dernière. Nous pensions avoir une voiture rapide en course, mais nous n'avons pas pu le montrer. J'espère qu'on pourra le montrer ici. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de bridage moteur cette fois. Effectivement, ça pourrait aider. Chauvelin, nous sommes déçus d'aligner les P7 et P8, c'est particulièrement vrai. Contenu de l'écart qui nous sépare de la poule. Mais nous devrons trouver un moyen de faire en sorte que ça fonctionne pour nous demain en course. Notre performance dans les virages à grande vitesse n'était pas assez bonne. Nous avons légèrement amélioré la voiture du jour au lendemain. Mais nous devrons faire mieux avant Suzuka et Melbourne. Nous ne savons pas vraiment où tout le monde se situera demain sur le long terme. Les Instapens semblant en dehors du peloton, mais c'est assez serré derrière. Il y a peu de voitures à effectuer des courses suffisamment longues, des longs runs, pour avoir une lecture claire de dégradation. C'est normalement une course remplie d'incidents ici. Ouais, pas sûr, hein. Pas sûr, parce qu'on rappelle que les pilotes maintenant se crashent moins qu'avant. Bon, il y a eu Zuzio qui s'est crashé en Noël 3, du coup. Ce qui l'a privé de qualif, mais bon, de toute façon, il n'aurait pas été plus que la Q1. J'ai envie de vous dire, ça ne change pas grand-chose. On verra en course s'il y a des crashes. On cherchera à profiter des opportunités, mais aujourd'hui, c'était tout simplement pas assez bon. Voilà, voilà ! Génial ! Bon, on va encore se taper à une course où Max Verstappen va se barrer, tout seul en tête. Les autres ne pourront rien faire, ils vont se battre entre eux. Il y en aura une lutte le Claire-Pérez, sûrement. Peut-être que les McLaren vont jouer un peu avec. Et Mercedes sera derrière, avec Alonso, quoi. Ça va être une purge, hein. Je le sens. Alors, il y aura peut-être plus d'incidents au cabareil, ce qui va aider à faire passer la pilule, on va dire. Mais bon, au final, je ne m'attends pas à une grande course encore à Jeddah. Ah là là ! Bon, à tout à l'heure. Je prendrai l'antenne vers 17h50. Départ à 18h. Allez, bye !